Bonjour à la bonne, bienvenue sur la bonne. Nous sommes de retour pour une autre vidéo et c'est notre première vidéo du jour pour nous soutenir. Merci beaucoup de j'aime. Ma frère et soeur, ma frère et soeur, si vous êtes concerné par ce que nous allons entendre ici, s'il vous plaît, faites attention. Qu'est-ce que c'est au juste ? Écoutez. La plupart des personnes qui sont critiquées, rejetées, accusées à tort, ce sont des personnes qui ont l'aura, l'étoile, la grâce. Et ils cherchent à l'air de courager pour qu'ils puissent s'abandonner. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ces cas, ne te pose pas des questions. Dis tout simplement que j'ai la grâce et que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez entendu ça ? Non, non, non. Écoutez encore. La plupart des personnes qui sont critiquées, rejetées, accusées à tort, ce sont des personnes qui ont l'aura, l'étoile, la grâce. Et ils cherchent à l'air de courager pour qu'ils puissent s'abandonner. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ces cas, ne te pose pas des questions. Dis tout simplement que j'ai la grâce, que Dieu te bénisse. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Allons-y dans l'analyse maintenant. La plupart des personnes qui sont critiquées, rejetées, accusées à tort, ce sont des personnes qui ont l'aura, l'étoile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable n'attaque pas n'importe qui. Les sociétés ne combattent pas n'importe qui et pour rien. Quand ils combattent quelqu'un, c'est qu'ils ont vu quelque chose sur la personne. Et cette chose-là, ça brille et ça va prier. Quand ils voient ça, ils se disent que cette personne a l'étoile de Dieu. Automatiquement, ils commencent à combattre cette personne parce qu'ils n'aiment pas voir les gens heureux. Ils n'aiment pas voir les gens réussir et ils font leur travail aussi. Leur job, c'est d'empêcher les étoiles de Dieu de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et oui, et oui, et oui, et oui, le savez-vous ? Le saviez-vous ? Sur la terre ici où nous sommes, il y a des agents du diable, des serviteurs du diable qui sont là pour veiller à ce que toutes les personnes dont les étoiles brillent ne puissent pas réussir. Et ce que ces gens-là font, c'est qu'ils vous combattent. Ils vous combattent pour que vous ne puissiez pas voir que vous n'êtes pas n'importe qui ou encore n'importe quelle personne. Écoutons la suite. La grâce. Et ils cherchent à l'air de courager pour qu'ils puissent s'abandonner. Ils cherchent à faire quoi ? À l'air de courager. Ils cherchent à faire quoi ? À l'air de courager. Ça veut dire qu'ils seront auprès de vous. Ils feront même tout pour être auprès de vous. Et ils auront tendance à vous décourager, à vous sous-estimer, à vous rabaisser, à vous dire des paroles blessantes. Si vous les écoutez, vous deviendrez faible. Si vous vous éloignez d'eux, vous allez avoir de la force. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont des gens possédés par des démons. Et ils ne sont que là pour détruire la vie des gens. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ce cas. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ce cas. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Dis tout simplement que j'ai la grâce. Dis tout simplement que j'ai la grâce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu te trouves dans cette situation, il faut juste comprendre que la main de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu est sur toi. Tu vas réussir d'Israël, une personne puissante. Une personne hors du commun. Il faut accepter cela. Et rentre dans le combat. Ce n'est pas de la blague, mes frères et soeurs. Ce n'est pas de la blague. Écoutez encore. Ce sont des personnes qui... Je te dis, hein. La plupart des personnes qui sont critiquées, réjetées, accusées à tort. Ce sont des personnes qui ont l'aura, l'étoile, la grâce. Et ils cherchent à l'air de courager pour qu'ils puissent s'abandonner. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ce cas. Ne te pose pas de questions. Dis tout simplement que j'ai la grâce. Que Dieu te bénisse. Vous avez entendu? Ça veut dire que... Puisque tu dis que tu as la grâce. Et la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment-là. Tu vas devoir te séparer des gens qui veulent t'éloigner de la grâce de Dieu. Ou de la bénédiction de Dieu. Que Dieu t'a réservé. Regardez par exemple Joseph. Joseph ici a été vendu par ses frères. Quand ses frères l'ont vendu, ils ont cru que c'était la solution pour empêcher la promesse de Dieu dans la vie de Joseph. C'est réalisé. Alors que tout ce qu'il faisait là, c'était pour provoquer le miracle de Dieu dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, en un moment conscient, tu sais que tu n'as rien fait. Et on te persécute. Et on te jalouse. Et on te met le bâton d'un roux. On te combat 24 heures sur 24. Et tu vois que tu es dans la légalité. Et que tu n'as pas de problème. C'est que la grâce de Dieu est déjà sur toi. La grâce de Dieu est déjà sur toi. Dieu n'a pas à t'utiliser pour faire de grandes choses dans ce monde. Et en ce moment-là, tu vois, tu dois comprendre pourquoi on te persécute et pourquoi toutes ces choses qui t'arrivent, t'arrivent. Quand ça arrive, quand? Quand les frères de Joseph, lui, ont fait ça. Quand ils l'ont vendu, quand ils ont commencé à le maltraiter, il a commencé à dire, ah, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes mes frères, non? Est-ce qu'on peut faire ça à son frère? Est-ce qu'on peut faire ça à son frère? Mais regardez, eux, ici, ils étaient sous l'effet de la puissance du malin. Et ils se disaient que, oh, le petit, là, c'est du tout tenté de rêver. Il dit que lui, il va être plus grand que nous. Aujourd'hui, voici, on l'a vendu. Il est devenu esclave. Qu'est-ce qu'il va devenir là? Nous, on va voir ça. Il va se retrouver dans un village, dans un endroit même. Il ne pourra même pas réussir. Et ils ont commencé à parler ici. Ils ont commencé à parler comme ça. Et ils se sont partagés l'argent. Regardez. Ils ont reçu cet argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? L'histoire nous raconte. Beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avec Joseph après. Mais, enfin, ça, il a souffert. Le monsieur a souffert dans sa vie. Là où l'allait, la femme de Boutifar a menti sur lui. Elle a dit que le gars, le petit, voulait la violer. Ils l'ont jeté en prison. Mais comme la main de Dieu était sur lui et que la grâce de Dieu l'accompagnait partout où il allait, même en prison là-bas, il prospérait quand même. Il était un chef. Dieu t'a créé pour être un chef. Partout où tu vas être, tu vas remarquer ça. Tu vas remarquer ces défaits-là. Vous avez vu ça? Là-bas, il interprétait le songe des gens. Il avait des visions. Tout le monde pouvait voir que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Tout le prisonnier pouvait voir que le petit n'était pas un petit comme le petit et qu'il avait quelque chose en lui. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Comment ça se passe? Comment a-t-il fait ceci? Comment a-t-il fait cela? Il ne faisait que dire que c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est tout. Il ne peut pas expliquer ça. En effet, vous ne pourrez pas expliquer ça. Le fait que c'est des dons que vous avez reçus de Dieu. Mais à cause de ces dons que vous avez reçus de Dieu, les gens vont vous combattre. Les gens vont vous combattre à cause d'une chose qui ne les appartient même pas. Voici les réalités de la vie. Si tu es dans cette situation, mon frère, calme-toi. Arrête de pleurer. Ce n'est pas toi qui es en erreur. Ce n'est pas toi qui es... Ce n'est pas quoi. Comment on dit? Parce que ces gens-là, ils se jouent les victimes. Ils vous attaquent et ils se jouent les victimes. Ce n'est pas toi qui es en erreur. Ce n'est pas toi la victime. Ce n'est pas toi la victime de cette affaire. Ce n'est pas toi la victime. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que plus les jours vont passer, tu vas te rapprocher de la gloire que tu t'as réservée. Et oui, tu vas te rapprocher de la promesse divine. La promesse de Dieu. Si tout ça t'arrive, cette vidéo est pour toi. Ne t'inquiète pas. Ce que j'aimerais te dire, c'est que ça sera dur. Ce ne sera pas du tout facile. Le Seigneur de Christ a traversé des difficultés. Frère, ce n'est pas facile de mourir. Ce n'est pas du tout facile de mourir. Le processus de la mort est très dur. Le Seigneur de Christ est mort. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ça veut dire que quand vous avez l'étoile de Dieu, et que la grâce de Dieu est sur vous, et même que la main de Dieu est sur vous, vous allez beaucoup souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Mais à la fin, vous allez avoir la victoire. C'est comme les films qu'on regarde. Au début du film, on voit le bandit être agité. Il frappe l'acteur principal, celui qu'on appelle le brave. Il le frappe jusqu'à vous-même. Vous posez la question sur vous. Mais est-ce que ça va changer un jour? Jusqu'à ce que, à la fin, quelque chose d'extraordinaire se passe. Et tout change à la faveur du brave. Le brave prend le dessus, et c'est lui maintenant qui mène le jeu, qui a la victoire jusqu'à la fin. C'est comme si on disait que la vérité va toujours tirer en fait sur le mensonge. C'est exactement ça. Aujourd'hui, vous comprenez ce que vous arrivez. Maintenant, c'est les frères de Joseph qui l'ont vendu là, qui l'ont fait du mal là. Qu'est-ce que lui doit penser d'eux? Qu'est-ce que lui doit penser d'eux? Sans doute, à chaque fois qu'il y pensait, il avait la haine, il avait la rage. Il dit, comment mes pauvres frères m'ont-ils vendu? Peut-être c'est la même chose que vous pensez, peut-être parce que vous avez été trahi par quelqu'un. Mais mes frères et soeurs, je vais vous dire, libérez-vous. Libérez votre cœur. Parce que si vous gardez tout ce jeu dans votre cœur, vraiment, ça ne fera que vous donner des chagrins, des maladies inutiles, élevez-les avec Dieu et dites, Seigneur, mon Dieu, entre tes mains, je remets ce dossier. Ça m'a fait très mal au cœur, mais je remets ce dossier entre tes mains. Viens me consoler. Envoie-moi le consolateur. Envoie-moi celui qui libère et libère mon cœur. Dieu doit libérer votre cœur maintenant. Parce que c'est dur. Quand vous voyez ce que vos ennemis vous font, vous ne pouvez pas penser que c'est ça-ci. Vous ne pouvez pas penser que des êtres humains normales pouvaient vous faire ça. Des êtres humains normaux pouvaient vous faire ça. Vous ne pouvez pas penser que des personnes normales pouvaient vous faire ça. Ce n'est pas possible de vendre son pauvre frère pour de l'argent. Eux, ils ne l'ont pas fait forcément parce qu'ils auraient besoin d'argent. Ils l'ont fait juste parce qu'ils voulaient voir sur leur frère Joseph échouer. C'était tout ce qui les intéressait. C'était ça qui les intéressait. C'était tout. Le diable est injuste utilisé pour combattre Joseph pour que la promesse de Dieu dans sa vie ne se réalisait pas. Mais c'est là, on voit que Dieu est fort. Dieu est vraiment très fort. Tout ce que vous allez subir comme persécution durant votre vie, c'est pour la gloire de Dieu après. C'est pour la gloire de Dieu. Surtout, n'abandonnez pas Dieu, n'abandonnez pas le chemin. Rendez grâce à Dieu, bénisse Dieu. Regardez Job. Job m'a donné tous les problèmes qu'il a eu. Il bénisse Dieu, il n'a pas abandonné Dieu. Il disait que bon, j'étais riche, je ne suis plus rien, je ne me plains pas. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et puis, quand je suis né, je tenais sans ça, sans toutes ces richesses. Donc, voilà, je n'ai pas à me plaindre. Mes frères et soeurs, ne vous plaignez pas trop. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous inquiéter. Juste priez et demander à Dieu la force de tenir jusqu'à ce que ça complisse sa promesse dans votre vie. Et que la main de Dieu descende sur vous et vous débarrasse de tous vos problèmes. Que Dieu permette que cette page de souffrance passe maintenant. Que cette page tourne. Allons-y de l'autre côté maintenant. Dans une dimension extraordinaire. Ce qui est bien, c'est que l'histoire de Joseph nous dit clairement qu'il a bien fini. Il était comme quelqu'un du bien, on va dire, comme un ministre. Après Pharaon, c'était lui. il avait de l'argent, il avait tout. Qu'est-ce qu'il n'avait pas ? Il a eu une même femme là-bas. Il a eu des enfants. Vraiment, c'est extraordinaire. La force est seule. Faites confiance en Dieu. Gardez toujours la foi. Gardez toujours la crainte de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, gardez la foi. Dans la vidéo suivante, vous allez découvrir la réalité qui se passe et vraiment, vous risquez d'être surpris par ce qui est tout et qui se passe actuellement. Beaucoup de révélations sont des ressentis. Et je vais faire cette vidéo-là dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas de l'abonnement, je vais l'accrocher. Soyez prêts. N'oubliez pas de laisser vos j'aime sur la première vidéo du jour et de partager cette vidéo à vos amis. Si vous voyez que vous avez une soeur qui s'inquiète beaucoup, partagez-le cette vidéo. Si vous voyez que vous avez un frère qui souffre beaucoup à cause de la persécution, cette vidéo-là, c'est vos frères. Vous allez le dire en nous donnant toutes ces informations, ces heures du commun que Dieu veut sur vous et il vous donne de la force pour la suite. C'est parti.